dans le cas improbable ou quelqu'un regardant cette vidéo n'aurait jamais entendu parler de marie antoinette on peut simplement rappeler que c'est la dernière reine de france après il ya eu une impératrice une deuxième impératrice une troisième impératrice une reine des français mais c'est la dernière reine de france c'est l'épouse du roi louis xVI elle est guillotinée en 1793 en pleine révolution française elle a un destin qui est considéré comme hors du commun parce que c'est la femme la plus importante d'europe parce que c'est la femme la plus célèbre d'europe parce qu'elle finit dans un cachot et elle passe sous la guillotine donc il ya cette ascension cette chute vertigineuse la légende autour de cette monarchie qui s'effondre et aussi son propre martyr qui se double pour beaucoup d'entre nous qui connaissons bien marie antonnette qui se double de la légende autour de son amour pour fameux faire scène ce beau suédois un amour qui est longtemps resté secret qu'on a longtemps nié et que l'on connaît un petit peu mieux depuis quelques années grâce à la découverte de quelques documents donc c'est une femme mystérieuse alors qu'elle est très célèbre c'est une des femmes les plus célèbres de l'histoire mondiale et on trouve pourtant des choses à dire sur elle des nouveautés des aspects de sa personnalité qui sont inédits tout simplement parce que la légende est si forte même plusieurs couches de légende d'ailleurs que la véritable personnalité de la reine semble parfois complètement occultée une reine qui a la malchance de monter sur le trône au moment où la monarchie est en train de décliner même de s'effondrer en raison d'une crise budgétaire d'une crise économique d'une crise de confiance également marie antonnette et la souveraine d'une monarchie qui est sur le déclin et c'est déjà très symbolique en un sens parce qu'elle arrive sur le trône elle s'attend à vivre un destin heureux elle doit remplir ses fonctions de souveraine qui doit donner un héritier à la couronne elle s'attend à mourir sur le trône peut-être devenir régente un jour et en réalité rien ne se passe comme prévu puisqu'elle n'est pas vraiment heureuse comme reine elle devient de plus en plus impopulaire elle est même à la fin détesté et enfin le dénouement est une tragédie c'est une tragédie mais c'est aussi pour elle en quelque sorte une révélation parce qu'avant l'effondrement final de la monarchie elle se révèle comme une femme politique ce qu'elle n'était pas au début on a surtout souligné son caractère très frivole on en a fait une reine très fétarde extrêmement immature plutôt quelqu'un qui aime faire la fête qui aime les balles qui aime l'opéra symboliquement c'est un peu la reine des macarons et pourtant elle est plus complexe que ça elle a eu un projet politique elle a eu des idées politiques elle a tenté d'infléchir le cours des événements le cours de la révolution donc ça n'est pas anodin donc c'est amusant de voir ce personnage qui vit dans une époque de crépuscule et tout ce qu'elle représente et tout ce qu'elle incarne et tout ce qu'elle tout ce qu'elle aime est en train de disparaître et elle lutte en quelque sorte contre l'inévitable précisément marie antonnette n'a rien de moderne ce qui nous fascine chez elle c'est peut-être les projections que l'on a pu faire sur sur son histoire au fil du temps on a réécrit son personnage on a réécrit son histoire au 19e siècle on a d'abord voulu en faire une femme dévote réellement confite en dévotion sous la restauration puis ensuite on a souligné à l'époque de l'impératrice génie la douceur de vivre du 18e siècle donc on a exalté la femme qui aimait s'amuser qui aimait être libre qui aimait faire la fête puis petit à petit au 20e siècle de manière un peu plus complexe on a voulu exalter d'abord la femme quelqu'un qui a voulu être libre qui a voulu connaître le grand amour donc une quête du bonheur individuel c'est quelque chose de très contemporain et également on s'est souvenu de la mère qui a voulu protéger ses enfants jusqu'au bout jusqu'au moment où elle est séparée d'eux pour passer sous la guillotine donc on a comme ça différents aspects de sa personnalité que l'on a valorisé et qui masque qui masque qui elle a été réellement c'est à dire avant tout une souveraine peut-être plus qu'une femme ou qu'une reine une femme qui incarne une fonction qui incarne une institution et dont tous les actes notamment ces actes politiques étaient chargés d'une signification extrêmement importante marie antonnette est un peu depuis le depuis le depuis le directoire en réalité ou même depuis son exécution 1793 c'est un étendard un étendard du royalisme on en a fait une reine martyr elle a été guillotiné on en a fait un symbole donc du regret de l'ancien régime d'un rêve de retour à une époque qui n'existait plus donc il ya cet aspect éminemment nostalgique dans la légende de marie antonnette il faut bien voir que marie antonnette avait ses propres idées politiques qui n'étaient pas forcément celles qu'on lui a qu'on lui a donné par la suite marie antonnette a voulu empêcher la révolution elle a voulu revenir en arrière un certain moment son mari louis xvi avait un projet politique était peut-être plus modéré qui était un projet de négociation de transaction avec la révolution marie antonnette était plutôt sur une ligne plus dure donc elle incarne une forme de conservatisme voire de un peu la réaction la réaction au nouvel ordre des choses de manière très frappant donc elle avait un projet politique ensuite elle a été instrumentalisée post mortem et malheureusement pour elle là aussi toutes ces idées politiques ont disparu on a voulu oublier le rôle qu'elle a pu avoir à la fin de l'ancien régime et au début de la révolution pour ne se souvenir que de ce caractère très frivole celui de la femme qui aime faire la fête donc on en revient toujours à la même chose une figure historique était dramatiquement simplifié alors qu'elle était très complexe et qu'elle avait des idées qu'elle a voulu les mettre en oeuvre qu'elle s'est la voulu avoir une action politique une influence sur son temps et on en a gardé qu'un souvenir tout à fait risible donc d'une personnalité qu'on a dramatiquement simplifié parce que plus les gens des simples plus elle peut toucher du monde